... Nous voici de retour pour cette première table ronde de l'après-midi qui va interroger la question des vocations dans l'aéronautique, la question des vocations pour tous les métiers, et pas que les métiers dits connus, et pour tous les publics également. On va aussi aller regarder de plus près comment est-ce que les organismes de formation et les écoles viennent adresser les grands enjeux que rencontre la filière et comment ils s'y prennent. Alors c'est en termes de contenu, mais également en termes de coopération, bref, de nombreux sujets à explorer ensemble, avec un très beau plateau, je vais le faire par ordre alphabétique. Le capitaine Marion Boucher, qui est juste ici, et qui est pilote de chasse, une des rares femmes pilote de chasse dans l'armée de l'air et de l'espace, et qui va venir nous parler, grâce à son retour d'expérience, notamment des questions de mixité, avec les nouvelles fonctions qu'elle a également au niveau ministériel. Un très beau sujet qui va être en transversal sur les différentes interventions également. Olivier Chansou, qui est directeur de l'ENAC, donc l'école nationale de l'aviation civile, et qui est en charge de la formation initiale et du perfectionnement des cadres et des principaux acteurs de l'aviation civile, donc essentiellement des Bac plus 5, formation ingénieur. Jérôme Darsouz, qui est le directeur général de Tarmac, futur cité des savoirs aéronautiques et spatiaux, qui va ouvrir ses portes, on l'espère, fin 2023. Non, c'est ça ? 2024 ? 2024. 2024. C'est un pôle de formation, donc à destination des professionnels du secteur, mais également un pôle de découverte du patrimoine régional de la filière pour le grand public, et on en a besoin. On en a parlé ce matin. Il est temps maintenant de montrer et d'être fier de ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine. Michel Dubary, qui est à vos côtés, Jérôme, mais qui est senior advisor du groupe Rolls-Royce et également président de la fondation Bordeaux Université, qui est au service du campus universitaire sur lequel on peut trouver notamment l'université de Bordeaux, mais également Bordeaux INP, Sciences Po Bordeaux, mais pas que, et qui est colonel de la réserve citoyenne de l'armée de l'air et de l'espace. Donc il a un intérêt pour la jeunesse, pour l'industrie, mais également pour la défense. Et Roland Fortunier, qui est directeur d'ISAE-ANSMA, une école qui forme des ingénieurs dans les domaines de la mécanique, de l'aérotechnique, implantée depuis 1993 à Poitiers, sur le site du Futuroscope. Et il y a également deux autres écoles, si j'ai bien fait mon travail, ISAE SupAéro, en Occitanie, et ISAE SupMéca, en Ile-de-France. Enfin, Charlotte, Chantal de Turcaïm, excusez-moi, j'étais sûre que j'allais la faire. Directrice et fondatrice de ELISA Aerospace, avec deux campus, un campus à Saint-Quentin et un campus à Saint-Jean-d'Iac, qui est en train, en plus, de grossir, et vous formez des passionnés, des ingénieurs en cinq ans, et également des bachelors en trois ans, donc sur le spatial, la défense, mais également les transports du futur. Voilà, un très beau plateau, on a un enjeu sur le temps, on va essayer d'être tous concis, et en même temps de pouvoir adresser les différents sujets. Je vais commencer avec vous, Jérôme Darsouz. Tarmac a pour but de faire naître et d'accompagner des vocations, de former également, mais ça, ça sera dans un deuxième temps de la discussion. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème, en fait, de vocation dans l'aéro ? Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un problème, en tout cas, il y a un sujet sur les vocations, sur ces métiers-là, et avant même de parler de sujets de vocation, il y a déjà un vrai sujet, ça a été d'ailleurs abordé quasiment toute la matinée, sur la connaissance de la réalité de la filière. Qu'est-ce que c'est que les métiers de cette filière ? Quels sont les parcours de formation ? Quelle est l'histoire de cette filière, qui est une filière qui est très ancrée localement, mais qui est finalement assez méconnue des citoyens, des Bordelais, des gens de Bordeaux-Métropole, des Néo-Aquitains ? Donc, c'est de ce constat-là qu'est né le projet Tarmac, de dire que finalement, c'est un constat qui a été partagé à la fois par les collectivités, par la région, par Bordeaux-Métropole, par la ville de Mérignac, et aussi par les industriels de la filière. C'est de se dire que finalement, on a un besoin, pour avoir des gens formés, il faut avoir des gens qui aient envie de se former. Pour qu'ils aient envie de se former, il faut qu'ils connaissent la réalité des métiers et les parcours de formation. Donc, l'idée de Tarmac, c'est de s'inscrire justement dans cette logique-là, de dire d'abord, on va commencer par un premier pilier qui est de l'acculturation aéronautique et spatiale, de connaître un avion, comment ça vole, comment c'est possible de faire voler un truc aussi lourd avec des gens dedans et dans un niveau de sécurité maximum, à quoi sert une fusée, un satellite, quelle est l'histoire régionale de tout cela ? Donc ça, je dirais que c'est le premier socle. A partir de là, c'est de mieux comprendre pour qu'un avion vole, on a compris les grandes lois physiques, quels sont tous les métiers qu'il y a autour, parce que finalement, si vous faites un sondage en sortant là dehors, place de la bourse, quel métier vous connaissez dans l'aéronautique ? On va avoir pilote, évidemment, probablement, peut-être, steward, hôtesse, éventuellement ingénieur, et puis terminé, tous les autres métiers. Or, il y a une foultitude, il y a une très grande richesse de métiers, donc il y a aussi cet enjeu-là sur Tarmac qui est de faire découvrir les métiers et puis, je dirais, la dernière brique, évidemment, c'est de former, de compléter les dispositifs de formation. Il y a plein d'écoles, certaines sont représentées ici, il y a d'autres écoles dans la salle, il y a les représentants d'Evering ici, il y a les représentants d'Aéro Campus à Aquitaine, donc il y a un tissu d'école à tout niveau de formation, mais encore faut-il connaître ces niveaux de formation et les métiers vers lesquels ça dirige. Vous disiez, je vous écoutais, j'avais oublié que j'avais un micro, vous disiez aussi que parmi les missions aussi qui vous sont assignées, ou en tout cas, les sujets que vous avez fléchés, il y a la question de l'aérobashing et du fait que les parents prescripteurs ou supposés prescripteurs le sont peut-être moins parce qu'ils peuvent être amenés à penser que ce ne sont pas des métiers d'avenir. Donc, il y a aussi un petit peu tordre le bras à cette idée reçue. On est sur le même sujet que ce que je viens d'évoquer, c'est une méconnaissance souvent. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas des sujets environnementaux autour de l'aéronautique. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a une focale qui est posée sur l'aéronautique qui est quand même très déformante. On a tous dans nos poches ce genre d'outils. Voir deux. Voilà, voire deux. Fabriqués en Chine sous licence américaine pour utiliser, je suppose que certains d'entre vous ont posté sur Facebook ou LinkedIn aujourd'hui des choses, donc sur des outils de médiation nord-américains où la valeur, elle est créée soit en Chine soit aux Etats-Unis. Là, on parle d'un secteur industriel où il y a de la valeur qui est créée en Europe et en France et en Nouvelle-Aquitaine et sur la métropole. On ne nie pas les sujets environnementaux. On est simplement en train de dire qu'il y a une focale qui est très fortement portée. Pour en revenir à ce sujet-là, on estime qu'à échéance de 9 à 10 ans, ça va représenter 18 à 19 % des émissions de gaz à effet de serre. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que l'aéronautique. Et vous voyez, je dis ça en brandissant le téléphone et on est tous dans ces paradoxes. J'ai un garçon de 14 ans qui est à fond sur qu'il ne mange plus de viande, etc. Et qui a évidemment un iPhone. Et les écoles digitales sont remplies ? Elles sont remplies parce que je pense que la filière digitale a fait le job sur la... voire peut-être un peu survendue pour être très honnête. Je viens du secteur digital donc je suis d'autant mieux placé pour en parler et peut-être un peu de dire que les choses ne sont pas aussi roses qu'on peut bien raconter. Mais en tout cas, la filière professionnelle du digital a fait le job sur la mise en avant des métiers, sur la mise en avant des formations. Je pense que la filière aéronautique a peut-être un effort à faire, ça a été dit aussi ce matin, sur d'abord expliquer ce qu'est la réalité de cette filière en termes aussi de poids, ce que je viens de dire, de poids économique, de réalité des métiers, de réalité des formations. Je pense qu'on s'en portera pas plus mal. Et si on prend l'ancrage régional, vous disiez tout n'est pas rose, je rebondis et je fais une petite association d'idées avec Toulouse, la ville rose et le ratio avec le nombre d'équipements scientifiques à destination du grand public. Donc Tarmac vient clairement s'inscrire dans ce creux. Je ne vais pas dire qu'on a peut-être eu l'aéronautique honteuse à Bordeaux, en tout cas, on a eu l'aéronautique cachée pendant très longtemps. Si on prend effectivement une ville comme Toulouse, Toulouse, vous avez trois équipements de médiation scientifique 100% dédiés à l'aéronautique et au spatial. Vous avez la cité de l'espace, évidemment. Vous avez Aéroscopia et l'envol des pionniers. Trois équipements qui, à E3, chaque année, génèrent 650 000 entrées payantes. 650 000 entrées payantes. Alors, sauf à dire qu'il y a un gène spécifique de l'aéronautique à Toulouse, je ne crois pas, même si je pense qu'il y a quelques Toulousains dans la salle, mais je ne crois pas, a priori. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas la même appétence ici sur le territoire de la métropole. La même appétence sur ces sujets-là parce qu'on est sur un équipement qui va accueillir du public, je l'ai dit, qui va faire de la culturation, essayer d'être à la fois le plus glamour entre guillemets possible, mais en racontant aussi la réalité. Donc, je pense qu'il y a la place pour un équipement de médiation, médiation scientifique, découverte des métiers ici, ce qui se fait à Toulouse, ce qui se fait plutôt bien et encore une fois avec le succès que je viens de décrire. Il y a pour Tarmac un enjeu de promotion, on l'a vu, en direction du grand public, mais vous affichez aussi, je reprends votre expression parce qu'elle est très compréhensible et très simple, pas triviale, mais on est là pour faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir Bac plus 12, qu'on n'a pas besoin de venir d'une famille favorisée, qu'on peut être une femme et qu'on peut avoir une super belle carrière et qu'il y a plein, plein, plein d'écoles qui ne sont pas connues et surtout de métiers qui ne sont pas connus. C'est vraiment ça l'objectif de Tarmac, un des objectifs en rapport avec notre table ronde. Oui, encore une fois, c'est de démontrer la richesse des formations, les particularismes de parcours aussi. On a un exemple ici, mais c'est presque dommage que vous soyez un exemple. C'est presque dommage parce qu'en ce sens de dire que c'est incroyable, c'est une femme qui est pilote de chasse parce que c'est une exception et que ce n'est pas entre guillemets la norme, même si ces métiers sont en train de se féminiser. Il y a un sujet sur l'ouverture des métiers globalement. C'est évidemment formidable que vous soyez pilote, mais ça devrait presque être la norme et on ne devrait pas être entre guillemets surpris. Il y a un vrai sujet sur ouvrir les métiers, faire découvrir les métiers à des publics qui parfois s'autocensurent. On l'a dit effectivement, soit parce qu'on imagine qu'il faut bac plus 5 en maths pour travailler dans l'aéronautique, parce qu'on dit si je suis une femme, c'est peut-être plus difficile de travailler dans l'aéronautique parce que je ne suis peut-être pas issu du bon milieu social, ça va être plus compliqué. Des équipements comme celui qu'on imagine avec Tarmac doivent participer au fait de faire tomber un petit peu ces schémas mentaux qui ont malheureusement encore un peu la vie dure. Sur la question des vocations, Madame de Turcayme, puisque vous allez vous rencontrer les jeunes, vous étiez il n'y a pas très longtemps sur un salon de l'orientation, quelle est la photographie des jeunes qui viennent sur vos stands ? Comment est-ce que vous percevez justement la question des vocations ? Alors, nous, nous sommes vraiment spécialisés dans l'aéronautique, le spatial et la défense. Donc, les jeunes, quand ils viennent, ils savent pourquoi ils viennent. Ce n'est pas je passe, j'ai vu de la lumière et je m'arrête. Donc, il y a une vraie volonté. C'est des jeunes qui, la plupart du temps, ont un rêve depuis très longtemps. C'est vraiment, ils viennent nous dire j'ai rêvé depuis que je suis tout petit pour l'aéronautique et le spatial, les deux. Et c'est quelque chose que nous cultivons dans nos études dès la première année. Ils continuent à pouvoir cultiver cette envie aéronautique spatiale et c'est quelque chose qui est important pour eux de pouvoir le faire. Alors, nous avons également des jeunes qui viennent parce qu'ils considèrent que l'aéronautique et le spatial font partie des mobilités humaines du futur et pour eux c'est une manière vraiment de s'intégrer dans ce développement. Alors, je suis un peu en décalage peut-être par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous rencontrez mais nous sommes spécialisés donc quand ils viennent vers nous c'est parce qu'ils savent je pense que chez vous c'est de la même nature ils savent pourquoi ils viennent vers nous c'est vraiment une démarche spécifique. Je ne crois pas qu'on soit en opposition c'est-à-dire que nous on imagine être en amont de la chaîne de valeur et de, entre guillemets de pousser un maximum de jeunes à ne pas s'auto-censurer ce que je disais tout à l'heure. Nos jeunes souvent ils vont dans les grands salons également le bourget ils ont fait tout ça et pour ça j'aimerais citer le GIFAS qui fait l'avion des métiers qui est une très bonne prestation je pense qu'on ne peut pas ne pas la citer parce que c'est un gros travail qu'ils ont fait pour développer justement l'ensemble des métiers dans ces filières. J'ai envie de poser une question à vous trois les trois directeurs d'école directeurs et directrices d'école comment est-ce que vous qualifieriez les grands enjeux de la filière que vous adressez donc en termes de formation dans vos écoles respectives la première on l'a entendu beaucoup ce matin mais vous l'adressez chacun d'une manière différente c'est la question c'est l'équation environnementale Roland allez très bien bien donc je répondrai la première chose pour nous on forme des ingénieurs donc les ingénieurs ils sont amenés plus tard à prendre des décisions dans des entreprises et donc il est très important qu'ils aient des ordres de grandeur en tête et c'est ce qu'on leur donne en priorité nous on lutte contre ça je crois que ce matin il y a eu pas mal de choses qui ont été dit sur les ordres de grandeur le pourcentage le rôle de l'aéronautique dans l'empreinte carbone globale l'important c'est qu'ils sachent décider en connaissance de cause on n'a pas à faire la promotion de telle ou telle chose c'est à eux de se faire une idée mais par contre on doit vraiment leur donner l'ordre de grandeur et on fait ça dès le début la semaine d'entrée à l'école c'est une semaine dédiée à ça donc c'est la quantification c'est très important qu'ils sachent quantifier les choses pour décider après et en ce qui concerne les mobilités de demain c'est un sujet également sur lequel vous êtes très vous êtes très à la pointe et notamment via la R&D oui alors effectivement les ingénieurs ils sont aussi amenés à décider pour la mobilité de demain en plus mon école est quand même est née grâce à la R&D l'ADN de l'ensema c'est la recherche avec des gros labos de recherche on délivre le doctorat donc j'en profite pour dire que le diplôme le plus élevé c'est Bac plus 8 Bac plus 12 ça n'existe pas dans l'université c'était une blague non non donc oui nous on compte beaucoup sur le fait d'enseigner des disciplines scientifiques de façon pointue pour qu'ils soient capables de décider en connaissance de cause alors en ayant les ordres de grandeur pour tout ce qui est développement durable empreinte mais également faire des choix scientifiques entre l'hydrogène les biocarburants l'électricité tout ça on peut en parler mais un jour il faudra y aller choisir et ça aura des conséquences et les ingénieurs seront là pour ça on a remis tout à l'heure et après on reviendra sur l'équation environnementale on a remis tout à l'heure le prix basse talent de la supply chain et vous me disiez quand on a préparé cet échange que dans la Nouvelle-Aquitaine il y avait c'était une des spécificités de la Nouvelle-Aquitaine c'était qui est beaucoup de sous-traitants oui alors le président de région parle souvent de la supply chain il est beaucoup attaché et je pense que c'est important de garder une supply chain qui fonctionne il y a d'autres domaines industriels où c'est plus compliqué de domaines des transports mais je ne le citerai pas et donc c'est très important effectivement moi je parle des ingénieurs parce qu'on forme des ingénieurs mais il n'y a pas que des ingénieurs on parlait tout à l'heure il y a toute une panoplie de métiers et il y a toute une panoplie de type de profession et de type de métier qui existe dans le supply chain et c'est important que tout soit adressé correctement alors je ne veux pas parler à la place de certaines entreprises toulousaines mais il y en a quelques-unes par exemple qui recrutent des apprentis ingénieurs qui les forment avec nous avec d'autres écoles les écoles de Toulouse de Bordeaux de Saint-Quentin ou de Paris et à la sortie de l'apprenti leur objectif c'est qu'ils soient plutôt recrutés par un sous-traitant que par eux et je trouve que c'est très bien parce que ça leur permet de connaître le donneur de ronde et de travailler chez les sous-traitants en connaissance de cause c'est un exemple dans le domaine des ingénieurs ça existe certainement pour d'autres types de métiers alors autre exemple que vous connaissez bien c'est la chaire défense aérospatiale qui est adossée donc à Sciences Po et qui s'inscrit dans le cadre de la fondation Bordeaux Université vous allez en parler tous les deux oui je pense qu'on est beaucoup à connaître le général voilà c'est un sujet commun pour vous également Michel Dubaré alors moi j'en ai parlé peut-être un petit peu pour plusieurs raisons la première raison c'est qu'on participe à un campus spatial universitaire avec l'ensemble des écoles de Nouvelle-Aquitaine et donc dans Sciences Po donc on travaille beaucoup avec eux on échange des étudiants on a des projets en commun ça c'est la première raison la deuxième raison c'est que je suis convaincu que dans l'espace cette fois peut-être moins dans le domaine de l'aéronautique il y a des doubles compétences à acquérir et une des doubles compétences c'est quand même le droit le droit dans l'espace ça n'existe pas enfin la priorité à droite dans l'espace c'est inventé quoi donc un double diplôme je pense que voilà faire des doubles diplômes avec des formations comme Sciences Po ça apporterait je pense beaucoup alors ça peut être ingénieur Sciences Po mais ça peut être également d'autres types de diplômes avec Sciences Po voilà mais je vais laisser d'autres personnes le président de la fondation Bordeaux Université promeut également cette chaire pourquoi vous la trouvez indispensable ? avant de répondre à cette question moi je regardais autour de moi il y a beaucoup de jeunes et moi je voudrais féliciter cette initiative parce qu'on voit tous ces jeunes on voit pas ceux qui nous regardent j'espère de manière digitale mais je crois qu'il faut s'adresser aux jeunes et je pense que votre initiative est excellente alors je voulais juste le mentionner avant de répondre à cette question je pense que dans la jeunesse il faut également parler de la défense c'est un sujet qui est très important on parle de plus en plus d'autonomie stratégique et je pense que la chaire de défense aéronautique qui est montée notamment avec Sciences Po c'est une chaire qui a beaucoup d'importance il faut que les jeunes réfléchissent sur ces sujets là qui sont ardus qui sont des sujets de professionnels et donc voilà donc Sciences Po avec le soutien de la fondation Bordeaux Université a monté cette chaire on l'a élargie maintenant au niveau européen puisque nous avons à Bordeaux avec l'université de Bordeaux à la université de Pise et l'université d'Alborg on a réussi à gagner un appel d'offres européen qui nous a monopolisé 4 millions d'euros et on va monter maintenant en plus un autre challenge qui s'appelle Asset Plus qui va être un cursus européen de formation avec une vingtaine d'universités européennes donc pour moi adresser le problème de la défense à la jeunesse et merci à tous les jeunes qui sont là c'est très important pour moi parmi les questions qui vraiment intéressent et concernent la jeunesse on l'a dit tout à l'heure c'est la question environnementale je vais vous la poser peut-être à tous les deux Olivier Chansou donc l'ENAC les étudiants chez vous le disent vous le savez ils cherchent des métiers qui ont du sens des métiers où la responsabilité sociétale est forte oui pour compléter ce qu'a dit Chantal nous on est habitué à avoir des jeunes qui avaient la vocation la vocation de l'aéronautique mais ce qu'on voit et on le voit encore plus notamment avec cette rentrée post-covid post-focal sur le transport aérien on a des étudiants qui viennent certes chercher des métiers des carrières mais aussi donner du sens du sens à leur vie à travers leur métier et donc nous notre rôle c'est de faire comprendre le système et donner ce sens là et ça va au-delà et qui est pourtant indispensable donc on est aussi une école d'ingénieurs donner des bases scientifiques rigoureuses des connaissances des méthodes mais c'est aussi les accompagner dans cette transformation entre le jeune au passage professionnel pour qu'ils comprennent l'intérêt ce qu'eux pourront y apporter donc c'est répondre quelque part à leur quête de sens ça c'est un vrai enjeu un enjeu de transformation pour l'ensemble des établissements d'ailleurs moi je remercie une initiative comme le vôtre parce que ça doit commencer très tôt donner ce sens là accompagner et poursuivre tout au long de la vie Chantal de Turcaïm la question environnementale et vous n'êtes pas la seule vous dites j'aimerais bien que vous réagissiez aussi tous les deux sur ça mais pas que vous dites qu'il faut l'adresser en augmentant le niveau de connaissances scientifiques parce qu'il faut pouvoir innover et que c'est la condition sine qua non alors j'aimerais répondre deux choses avant de répondre à cette question c'est qu'effectivement nos jeunes ils sont aujourd'hui tous avec cette sensibilité environnementale qu'on n'avait pas avant donc il y a un vrai sujet et l'exemple au sein du groupe ISAE c'est que les jeunes se sont mis nos associations de jeunes de toutes nos écoles du groupe ISAE se sont associés et ont créé une plateforme environnementale pour échanger et pour travailler ensemble du nord au sud à l'est à l'ouest enfin c'est vraiment quelque chose de très fort et ils ont été même en dehors de nous c'est à dire qu'ils nous ont dépassés dans leur mouvement par rapport à parce que c'est vraiment leur ils se sont emparés vraiment ils se sont emparés je pense que Roland peut en parler parce qu'il était dans le col oui j'étais en visio avec eux il y a très peu de temps et finalement c'est nous qui les retendrons donc c'est très bien c'est très bien qui donne qui donne une impulsion et qui fasse bouger finalement alors je vais peut-être être un petit peu critique de ce qu'on fait nous mais c'est pas évident de nous faire bouger non plus parce qu'on est dans des métiers qui sont pas évidents à faire bouger un chercheur changer de thème c'est pas simple même s'il innove beaucoup et les étudiants ils nous font bouger assez vite en ce moment donc c'est très bien et donc ils ont créé effectivement une fédération des huit associations enfin des sept puisqu'il y a une école qui est une association d'école du groupe ISAE qui regroupe donc les écoles d'Elisa Aerospace qui est partenaire Lexi à La Rochelle Lestia à Bidard donc quatre écoles avec celle de Poitiers de la région Nouvelle-Aquitaine une école à Toulouse une école à Saint-Land-Provence et une école à Paris voilà donc ça c'est quelque chose effectivement de très fort entre eux où ils nous demandent même plus je veux dire ils y vont et je pense que ça c'est très encourageant la deuxième chose c'est que effectivement avec Aerospace Valley on travaille également sur formation et toutes les technologies environnementales qu'il faut mettre en oeuvre comment on les forme pour devenir et on anime des groupes de travail en fonction des uns et des autres nous avons pris ce sujet pour l'empreinte carbone et c'est sûr que pour pouvoir ce que nous disent les entreprises c'est qu'ils veulent des jeunes qui vont faire plusieurs métiers on n'est plus dans un métier on est dans multiples métiers et pour faire ces multiples métiers il faut toujours avoir une capacité d'innovation pour avoir une capacité d'innovation il faut des fondamentaux des connaissances fondamentales fortes c'est pour ça que nos écoles sont très attachées à ces connaissances fondamentales que ça soit en maths en physique dans tous ces domaines qui sont essentiels pour pouvoir répondre à cette attente beaucoup de maths pendant les deux premiers mois de vos écoles les deux premières années oui tout le long beaucoup de maths voilà Olivier Chansou en ce qui concerne la réorientation de vos travaux de recherche et aussi la façon dont vous retravaillez vos contenus comment est-ce que comment est-ce qu'on pourrait qualifier peut-être vos deux trois points clés vous travaillez notamment sur de l'exploitation de trajectoires sur des opérations vertes oui alors c'est ce que disait Roland on a deux gros chantiers au niveau de la recherche et il est important parce que redéployer des efforts de recherche alors qu'on est habitué depuis un certain temps ça nécessite alors les chercheurs sont habitués à innover mais il y a des nouvelles thématiques je veux dire là il faut plutôt faire des choix des choix de priorisation pour être capable de se dire sur quel levier technologique on va essayer d'apporter nos efforts donc là c'est déjà des réflexions d'animation mais vis-à-vis des étudiants il faut déjà travailler sur des solutions qui ne sont pas encore connues c'est à dire que la problématique elle est là ils vont eux devoir être les acteurs de ce changement là mais on leur apprend aussi des techniques et ces techniques là elles n'existent pas donc en fait là on rebat complètement les cartes donc ça mobilise beaucoup d'énergie au niveau des enseignants des enseignants et des étudiants qui comme ça a été dit nous poussent et nous pressent donc effectivement en termes de thématiques on parle beaucoup de ce qui a été déjà évoqué au niveau de l'avion en tant que tel des biocarburants l'hydrogène l'hydricité mais il faut savoir qu'il y a bien d'autres leviers possibles notamment je voudrais en parler les opérations vertes c'est à dire que le simple fait d'optimiser la trajectoire ne serait-ce qu'au roulage en l'air au moment où l'avion se pose va permettre de dégager un certain nombre d'économies considérables en termes de CO2 mais ce qui veut dire ça au delà des ingénieurs qui vont devoir fabriquer des avions il va falloir des pilotes qui vont devoir exploiter et qui ont cette conscience là donc des pilotes qui vont être formés à des procédures environnementales mais en ayant une vraie conscience des contrôleurs aériens des techniciens c'est là où ça va irriguer l'ensemble des métiers et donc l'ensemble de nos formations donc pour tous nos instituts et nos écoles c'est là le challenge c'est d'arriver à le mettre jusqu'au bout jusqu'à même l'enseignement professionnel tout un écosystème absolument tout un écosystème et on parle des étudiants et il ne faut pas oublier c'est quand même une révolution on a aussi des cycles pour les futurs décideurs de demain on a par exemple un cycle comme l'université du transport aérien où là on vise plutôt les 35-40 ans parce qu'il faut aussi des gens qui vont comprendre, anticiper et mettre ce genre de transformation donc ça oblige à revoir l'ensemble des cursus alors j'ai cru comprendre que vous faisiez des coups à l'étranger c'est pas que des coups il faut quand même rappeler monter des coups à l'étranger avec une école d'ingé en Chine non mais ça a été dit l'industrie aéronautique française c'est quand même une des premières au monde tout le monde le sait et le transport aérien c'est par nature un moyen de transport international donc on parle pas ni de la région ni de la France ni même du continent on est forcément sur un niveau mondial et donc ça fait longtemps que nos écoles participent au rayonnement de cette industrie donc effectivement on a eu avec Superhero avec l'ENSMA avec Roland et l'ENA qu'on a par exemple on a une école d'ingénieurs qu'on a fait avec les industriels français Airbus j'ai croisé Airbus Thales Safran donc oui on a mis une école d'ingénieurs reconnue par la commission d'études d'ingénieurs par exemple à Tianjin là où est produit la 320 pour la plateforme chinoise mais ça fait très longtemps parce qu'on a une compagne sur nos étudiants 50% sont d'origine étrangère l'industrie aéronautique française il faut bien avoir en tête le pouvoir d'attraction ce que ça représente c'est un secteur économique majeur qui produit beaucoup d'emplois et sur lequel on a un vrai savoir-faire et une capacité et je pense que c'est tout à notre honneur de prendre ce challenge environnemental parce qu'on a bien conscience qu'on est des leaders mondiaux dans ce secteur là et que c'est de nous qu'on attend les réponses et les solutions Autre enjeu partagé celui de la mixité les femmes les jeunes femmes peu pas assez présentes dans les différentes écoles que vous représentez mais évidemment que c'est pas de votre fait et que c'est un peu partout dans la filière un chiffre peut-être oui la mixité c'est un vrai enjeu alors au global sur une école comme la nôtre on est aux alentours de 25% quand on regarde des contrôleurs aériens on arrive à 33-35% 24% chez les ingénieurs mais chez les pilotes on est à 10-11% en dépit de tous nos efforts alors qu'il n'y a aucune raison voilà et là il faut vraiment arriver à comment développer ses vocations lever l'autocensure susciter ses vocations c'est vraiment un vrai enjeu l'industrie aérolantique complètement le transport aérien est prêt à faire cet enjeu là c'est pour nous le gros enjeu de demain arriver à attirer ces jeunes filles c'est ce qu'on va évoquer avec le capitaine Boucher juste un chiffre chacun et puis ensuite on passe à vous madame concernant peut-être le nombre de jeunes filles dans vos filières histoire d'illustrer on va partir sur le factuel nous on cumule l'aéronautique et mécanique donc on est à 18% 18% Chantal de Turc-Aim 20% 20% très bien enfin très bien oui on a une demande forte de l'industrie d'aller plus loin mais on n'y arrive pas parce que c'est avant on a beaucoup plus de jeunes et beaucoup de jeunes femmes qui viennent sur le stand qui ne concrétisent pas donc là il y a une interrogation comme toutes les écoles on recrute sur concours et on ne maîtrise pas le concours il faut qu'elles candidatent et en général quand elles candidatent elles sont prises parce qu'elles sont loin d'être elles sont tout à fait au même niveau que les garçons on devrait être à 50% si elles candidatent normalement et l'action doit être faite effectivement en amont et le projet Tarmac est intéressant effectivement pour cela alors on va on va évoquer ces questions là avec vous capitaine Boucher on l'a dit tout à l'heure dans la présentation vous êtes une des des rares femmes pilotes et vous êtes également engagée sur la question des femmes et sur la question de mixité peut-être un premier retour sur ce qui vient d'être dit vous disiez que c'est un problème de filière à mon sens c'est plutôt un problème de société quand on a préparé je crois que vous disiez que vous alliez dans les lycées les lycées c'est presque déjà trop tard ces attitudes vis-à-vis des métiers elles se forgent beaucoup plus beaucoup plus tôt à l'école primaire ça commence et c'est hyper important je discutais avec la délégation de Elle Bouge dont nous avions parlé à la préparation et du coup j'étais super contente de voir qu'elles étaient là elles sont où ? elles sont juste là toute la ligne en fait elle me disait c'est hyper dur on est content de vous voir parce que c'est hyper dur de s'identifier quand on voit personne et dans le même thème vous parliez des pionnières moi j'en ai marre j'en ai marre des premières qui ont fait ci des premières qui ont fait ça maintenant c'est la production de masse qu'il faut viser alors pourquoi on observe ce phénomène il y a une tendance à l'oubli la première femme pilote de chasse c'est pas Caroline Aigle c'est la première femme qui a été affectée dans une unité navigante mais les premières promotions de pilotes de chasse elles datent de 1946 sur la volonté politique du général de Gaulle qui avait poussé deux promotions de six femmes qui malheureusement après n'ont pas été intégrées dans les forces et on a aussi l'exemple plus ancien de Marie Marvin pour les Lorrains je sais qu'il y en a dans la salle je les ai rencontrés à midi Marie Marvin qui au cours de la première guerre mondiale sur le front de l'Est jeté des bombes par dessus son avion donc c'est pas quelque chose qui est nouveau mais à chaque fois on a l'impression qu'il faut réinventer la lune dans l'armée de l'air actuellement on n'a jamais eu aussi peu de femmes pilotes mutées en escadron de chasse donc c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment vous voulez dire qu'on régresse pardon vous voulez dire qu'on régresse oui enfin on n'avance pas quand j'étais en escadron de chasse on était une dizaine là affectées en escadron de chasse elles sont deux ou trois alors la dernière fois que j'ai compté elles étaient deux après vous avez des gens comme moi qui sont abonnés je vais voler à Cazot de temps en temps mais c'est pas des gens qui sont affectés donc mais l'armée de l'air c'est un exemple parmi tant d'autres vous citiez des chiffres qui sont loin de la représentativité des femmes dans la société civile donc en fait j'ai été un peu cooptée par mes pères pour prendre la direction du réseau féminin du ministère et d'ailleurs j'aime pas cette formulation de réseau féminin on est un réseau qui offre pour la mixité le but c'est pas d'arriver à une parité c'est d'arriver à ce que on ait une autodétermination qui soit respectée c'est à dire que les gens qui ont envie de faire on en a parlé mécano ou pilote quel que soit leur âge leur genre et autres puissent le faire donc en sécurité aérienne on a une démarche à trois niveaux la première c'est qu'on observe le phénomène la deuxième c'est qu'on essaie d'analyser les causes et la troisième c'est qu'on donne des recommandations pour régler le problème moi je prends déjà une observation objective à l'aide les stats sont hyper utiles alors les stats ça s'interprète comme on veut on a 20% 18% quand on voit la différence entre le pourcentage global et le pourcentage après en fonction de la position hiérarchique c'est aussi quelque chose à analyser on observe au sein du ministère que les femmes officières restent en moyenne 12 ans de moins que les hommes donc quelque part ça doit interroger elles restent moins parce que ils ne s'y sentent pas suffisamment bien alors ça et bien je ne peux pas vous le dire mais effectivement il faudrait il faudrait travailler là dessus et savoir pourquoi elles restent moins j'ai des idées mais qui sont mes idées personnelles donc je ne veux pas les partager avec la terre entière mais effectivement un groupe de travail là dessus c'est une partie de la terre vous pouvez y aller mais effectivement à mon sens ça mérite un groupe de travail pour essayer d'avoir une vision exhaustive de l'affaire et ensuite je me suis dit ça en venant ce matin et en lisant le monde sur mon appareil qui pollue dans le tramway vous lirez il y a un article hyper intéressant sur la perception des discriminations qu'ont vécu les gens dans le milieu du travail et pourtant je lis beaucoup et j'étais assez surprise des résultats et notamment de l'item numéro 1 qui est que les gens s'estiment discriminés avec le plus de pourcentage sur leur aspect physique c'est pas le genre c'est pas l'origine c'est l'aspect physique ceci dit ayant fait une partie de mes études aux Etats-Unis et en Angleterre je ne suis pas étonnée mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un problème d'insight à la base c'est à dire que quand on est à peu près tous d'accord pour reconnaître qu'il y a un problème on n'est pas forcément tous d'accord pour reconnaître l'ampleur du problème et donc pour mettre l'énergie derrière pour le régler et là-dessus partir d'observation objective et aussi subjective sur la perception des gens ça me semble assez important parce que derrière il y a une double dynamique j'entends auto-censure c'est vrai je vais un cocktail un apéro chez une de mes amies qui était présidente du club sur optimiste donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est un club de femmes et elle demande à sa nièce qu'est-ce que tu veux faire plus tard et elle me dit je veux faire infirmière et là elle lui met un coup de coude elle dit tu veux faire docteur alors la petite elle était hyper gênée et son père qui lui dit non mais c'est vachement bien infirmière c'est pas la question infirmière c'est vachement bien docteur c'est vachement bien le truc c'est que il y a certes une auto-censure mais j'ai aussi des copines qui en ont marre d'entendre que si elle ne progresse pas c'est parce qu'elle s'auto-censure parce qu'elle dit moi je ne m'auto-censure pas il n'y a pas de soucis mais il y a aussi ce que la société renvoie et ça c'est si je peux avoir un petit acte militant aujourd'hui je vous demande d'observer autour de vous toutes les petites filles que vous avez ou les ados ou même vos femmes vos soeurs toutes les femmes de votre famille essayez de regarder si elles sont traitées de la même manière et essayez vous de voir ce qui dans cet environnement-là peut être différent et franchement moi j'ai longtemps refusé cette idée de j'avais envie de dire mais oui enfin ça ne devrait pas je ne devrais pas être invitée à parler quelque part parce que je suis une femme sauf que là on est encore dans un moment où il faut qu'il y ait des gens qui montrent la voix et qui disent ben oui c'est possible donc faites-le moi je ne me lève pas tous les matins en me disant que je suis une fille je me lève tous les matins en me demandant ce que j'ai envie de faire et en le faisant et en faisant les efforts pour le faire derrière et d'ailleurs ah oui en parlant de ce que de ce que vous allez faire puisque vous allez être une très 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 jeune retraitée d'ici quelques mois vous allez continuer dans une grosse entreprise et parmi vos choix parmi les critères qui ont pu guider il y avait celui d'un comex avec une vraie mixité en fait alors une grosse entreprise je vais aller travailler chez Tetris que vous devez connaître à Bordeaux je pense qui n'est pas une très grosse entreprise mais mais là vous avez un bon rôle modèle alors moi je vais surtout apprendre et puis voir et essayer je parlais de femmes inspirantes alors enfin moi c'est pareil je bon je les connais depuis un petit moment parce que j'avais fait mon mémoire de MBA sur des problématiques qu'ils avaient suite à leur première levée de fond et enfin des questions qu'ils avaient suite à leur première levée de fond donc ça fait longtemps que je les connais il y a 75% de femmes au comex de Tetris ça n'a pas été le le critère dimensionnant mais je pense que ça a fait partie des raisons pour lesquelles ils sont venus me voir aussi ils ont pensé à moi enfin elles ont pensé à moi en l'occurrence et et aussi en revanche quand je faisais ma wish list je sais qu'il y a eu des choix qui auraient été beaucoup plus naturels et on m'a carrément dit et des gens qui me sont qui sont positifs dans ma vie m'ont dit ah oui non mais viens pas chez nous parce que nous on est un peu misogyne donc c'est clair que si j'ai le choix entre deux belles boîtes je vais choisir celle où on est venu me chercher et où je vais peut-être pas avoir à faire mes preuves de la même manière que ce que j'ai dû faire dans ma première carrière merci pour ce retour d'expérience et ce témoignage inspirant vous restez évidemment avec nous il nous reste quelques minutes je vais me retourner vers vous Michel Dubarry j'ai envie de vous demander là aussi c'est un bel enjeu que les entreprises et les organismes de formation relèvent c'est le travail avec les industriels et comment est-ce que le senior advisor du groupe Rolls Royce envisage-t-il les évolutions technologiques et numériques sur les formations à venir et comment est-ce que vous vous appelez aussi de vos voeux plus spécifiquement cette collaboration avec l'industrie alors je crois que d'abord vous avez parlé de de fondamentale je crois que dans le dans la culture des entreprises anglo-saxonnes notamment chez Rolls on a le STEM et le STEM le M c'est mathématique et vous disiez qu'il faut aller peut-être avant le secondaire il faut aller dans le primaire on a cet objectif dans dans le groupe Rolls Royce toutes les semaines je reçois un compte rendu me disant toutes les actions STEM qui ont eu lieu donc d'essayer de générer des vocations alors maintenant pour répondre directement à votre question moi quelque chose qui m'a frappé c'est en arrivant ici à Bordeaux c'est d'abord une université qui est très dynamique qui est très ouverte mais je voyais peu d'alignement je dirais entre les besoins en matière de recherche des filières et je dirais les objectifs de l'université et donc j'ai suggéré à l'université de Bordeaux je dois dire j'ai été très bien encouragé par le président Manuel Tunon j'ai suggéré qu'on fasse par filière industrielle qu'on fasse des rencontres avec les enseignants chercheurs que l'industrie dise aux enseignants chercheurs voilà quels sont nos besoins à 20 ans chez Rawls on avait trois types de planification la vision 20 c'était 20 ans la vision 10 la vision 5 la vision 20 c'est 2040 qu'est-ce qu'il nous faut comme technologie aujourd'hui c'est l'électrique c'est l'hydrogène c'est le SAF on a beaucoup parlé du SAF ce matin la vision 10 c'est on commence à mettre cette R&T dans les développements de nos moteurs et la vision 5 on intègre complètement ces technologies mais il faut que les filières de formation les filières universitaires pas que l'université l'ensemble des filières universitaires et des formations écoutent l'industrie pour comprendre quels sont les besoins à long terme et donc au mois d'avril par exemple on a eu la première session à l'université de Bordeaux au conseil de développement où l'industrie aéronautique il y avait Dassault il y avait une start-up moi je faisais un éclairage sur les besoins de ma vision de l'industrie aéronautique on a essayé de faire un pas vers les enseignants chercheurs et je crois que c'est dans les deux sens ils ont besoin de nous et on a besoin d'eux donc je crois que c'est très important de renforcer ces relations entre filière industrielle et université vous l'avez dit tout à l'heure assez rapidement mais c'était très intéressant d'essayer d'avoir à la fois une communication positive mais également que les jeunes soient partie prenante et alors peut-être citer vous avez cité des concours mais également des actions peut-être bouclées sur ça parce que je trouve que c'est très intéressant et assez novateur ce que je disais c'est que ça me fait plaisir parce qu'il y a des jeunes ici et je crois qu'il faut il faut vraiment que ça soit un dialogue qu'on instaure et donc ce qu'on a monté dans le cadre d'une association où je présidais il y a quelques années on a monté un concours qui s'appelle l'User Award qui est aujourd'hui une certaine référence je vois Yannick qui sera présent d'ailleurs à la remise du concours au mois de novembre et on fait réfléchir les étudiants sur un sujet qui est important pour l'aéronautique et on a créé à partir de ce concours à partir de tous ces groupes de jeunes qui ont gagné depuis maintenant 16 ans on a gagné un groupe d'étudiants qui s'appelle ORAGE Organisation des rencontres aéronautiques et jeunesse qui est gérée d'ailleurs maintenant présidée par une jeune ingénieure qui travaille chez Dassault à Myrignac et on essaie à travers également cette action ORAGE on essaie de faire rencontrer ces jeunes avec des industriels et moi je suis sollicité comme beaucoup d'entre vous pour essayer des jeunes trouver des stages etc on est maintenant très bloqués je dirais vu les problèmes de compliance qui sont et d'éthique de nos entreprises mais je pense que ça les aide ça leur permet de rentrer dans un network dans un réseau d'étudiants et ça leur permet par ce réseau d'avoir des relations au niveau des professionnels du secteur nous sommes arrivés à la fin de cette table ronde avec exactement zéro seconde de retard absolument parfait donc je vous remercie infiniment et pour la qualité de nos échanges et également d'avoir réussi à tenir le temps parce que c'était une gageur Musique π Musique 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 Musique